Merci. Donc nous avons une question du groupe La République En Marche et Madame Degouin a la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, les rapports Duron et Spinetta qui vous ont été remis dernièmement appellent à une modernisation du réseau ferroviaire français et notamment de la voie ferrée entre Dijon et Modane, dont un tronçon de 12 km borde le lac du Bourget, plus grand lac naturel de France. Cette ligne historique, vieille de plus d'un siècle, présente de nombreuses contraintes. En effet, frette et voyageurs fréquentent cette voie ferrée enclavée entre une paroi rocheuse friable, le lac du Bourget et la route départementale 991, fortement empruntée. Cette portion routière à vocation touristique, aujourd'hui interdite déjà au poids lourd de plus de 7,5 tonnes, est estimée dangereuse en raison de nombreux accidents dont plusieurs mortels chaque année, en raison de son étroitesse sur les deux passages en corniche de ces trois passages à niveau et des nombreuses chutes de pierres. Des portiques limitent déjà la hauteur des véhicules à 5 mètres. Si l'investissement évoqué de 700 millions d'euros pour moderniser l'ensemble de la voie ferrée est louable, envisager de faire passer les accès au tunnel du Lyon-Turin par cette voie historique semble compliqué et soulève de nombreuses inquiétudes vu l'état actuel du parcours. L'augmentation du volume de frette risque, en effet, d'entraîner une dégradation pour les voyageurs du trafic TGV et TER en raison de la saturation des sillons horaires ainsi qu'un enclavement plus important de certains territoires. Les risques d'effondrement de la paroi rocheuse et d'interruption du trafic sont réels. En effet, le transport de matières dangereuses à proximité du lac du Bourget laisse craindre un risque majeur de pollution. Alors que le Lyon-Turin et l'ensemble des infrastructures annexes sont attendues en Savoie, aujourd'hui, il paraît une vraie contradiction entre les rapports Duron-Espinetta et ce que demande la population en Savoie. En ce sens, Monsieur le Ministre, comment comptez-vous articuler les aménagements conseillés dans les rapports et la nécessité de renforcer la sécurité routière à proximité des voies ferrées tout au long du trajet Dijon-Modane ? Je vous remercie d'avance pour votre réponse. Merci, Monsieur le collègue, Monsieur le Ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée de Jour, merci pour votre question. On reviendra, j'imagine, encore tout à l'heure sur le Lyon-Turin qui a fait l'objet, comme vous le savez, d'un traité international entre la France et l'Italie, qui a été ratifié d'ailleurs par le Parlement. Votre question me permet, pour le gouvernement, de rappeler l'ensemble des actions qui ont été menées en investissement sur l'augmentation, la sécurisation, etc., de la capacité de la ligne Dijon-Modane. Notamment, renforcement des installations fixes de traction électrique, renforcement de toutes les sous-stations entre Amberieux et Saint-Jean-de-Morienne et de la caténaire sur 50% de l'itinéraire, création de deux nouvelles sous-stations, régénération des postes de signalisation dans le secteur d'Amberieux-en-Buget, réorganisation de l'accès à la plateforme Déton, rapprochement de l'aiguille d'entrée au site pour limiter le contresens des trains entrants, création d'un nouveau pas d'IPCS et d'un PAI pour reprendre les itinéraires et télécommander l'aiguille d'entrée du site, redécoupage du bloc de signalisation de certaines sections, développement de la capacité en gare, notamment à Aix-les-Bains et Chambéry, création d'un seau de moutons à Montméliant. Pardon pour cette liste un tout petit peu à l'après-verre, mais elles permettent de rappeler l'ensemble des investissements précis qui sont effectués en la matière et qui permettent de faire face aux premières années d'exploitation du tunnel sans que des investissements supplémentaires massifs ne soient à ce stade nécessaires. Là aussi, réponse d'attente, mais vous voyez que le moment arrive à son juste moment, puisque au printemps vous serez amené à étudier la loi sur les mobilités, de l'orientation sur les mobilités. Vous y retrouverez bien évidemment la question du long-turin et l'ensemble des éléments que vous posez là. sur la contradiction entre la route départementale de 1991 et le développement des liaisons ferrées. Ayant été présent du Conseil départemental, je ne peux pas vous faire meilleure réponse. La route départementale ne dépend pas de l'Etat puisqu'elle est gérée par définition par le Conseil départemental. Merci Madame la députée. Merci.